Hello tout le monde ! Musique 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 Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer mes fournitures scolaires donc c'était une vidéo que j'avais absolument pas prévu de faire puisque je passe en seconde et que j'ai pas 36 000 fournitures vu que je ne sais absolument pas ce qu'il faut acheter et que en plus de ça c'est pas des vidéos que je regarde mais on me l'a demandé donc je veux, enfin je vous la fais tout simplement parce que je veux, je ne sais pas pourquoi je me dis ça, je ne sais pas donc du coup je vais vous la faire tout de suite, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti ! Alors déjà niveau fournitures scolaires, j'ai acheté des stylos Bic 4 couleurs, donc là il y en a un lot de 3, j'ai acheté des petits fluos, d'ailleurs j'en avais absolument pas besoin mais c'est pas grave un taille crayon parce que au brevet j'en avais pas et je vous avoue que c'est un petit peu la galère pour en utilisant un crayon de bois qu'il faut tailler, bah c'est pas très pratique ensuite une pochette une pochette plastique voilà, oui j'ai mis mes skinitailles dessus oui, je suis encore une enfant moi mais généralement je ne vais pas utiliser de trieur au lycée parce que je déteste le trieur, voilà, je n'aime pas du tout ça je préfère vraiment avoir une pochette mettre tout mon bordel dedans et ensuite trier, tout ça, tout ça donc perso je fonctionne comme ça depuis au moins 2 ans et pour le moment j'ai pas eu trop de problèmes après j'ai pris aussi des feuilles Bristol donc de base je prenais les plus petites et cette année j'ai décidé de prendre les enfin l'entre-deux, il y a 3 tailles j'ai pris celle du milieu donc voilà c'est les 125 x 200 mm ensuite des Vélida un ajada magnifiquement beau j'adore c'est une petite bouche j'avoue que j'avais envie d'un truc assez simple mais j'ai pas forcément trouvé ou alors c'était genre 10 balles d'étudiants ou l'original donc bon on avait un 10 balles donc du coup j'ai pris ça ensuite j'ai racheté une raie comme ça elle est flexible puisque j'en avais une de 20 cm mais dans la trousse 20 cm fallait tout le temps la plier fallait tout le temps que je la déplie pour faire mes traits c'était trop relou donc du coup j'ai pris la plus petite après j'ai aussi pris ceci donc c'est un carnet spirale parce que personnellement je préfère les spirales que les cahiers enfin qui sont je sais pas comment dire mais voilà cahiers normaux quoi et donc c'est des grands carreaux comme ceci j'ai pris grands carreaux et en fait déjà des feuilles sont perforées donc ça c'est super pratique et en plus de ça on peut enlever les feuilles et ça moi personnellement je trouve que c'est un peu un indispensable dans l'année bien évidemment j'ai des feuilles à part que je me sers quand j'en ai besoin mais ça je trouve que c'est trop 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 pratique parce que ça permet d'avoir toujours un appui quand on écrit et tout enfin je sais pas si j'aurais le droit de m'en servir mais en tout cas c'est sûr que je m'en servirai ça c'est sûr et pour les trousses donc j'ai pris celle-ci déjà qui est holographique voilà on aime beaucoup dans lequel j'ai mis donc des petits stylos fins comme ça ainsi que mes crayons feutres et du scotch parce que mes crayons de couleur je sais pas encore si je les mettrais dedans mais souvent ils sont dans une boîte à part qui prend absolument pas de place et enfin ma trousse que je vais me servir tout le temps c'est celle-ci donc c'est une trousse noire toute simple j'avoue que les trousses à chaque fois je galère à trouver une trousse qui soit assez grande mais pas trop et assez petite mais pas trop et celle-ci donc j'en voulais une aussi très simple et pas en vous savez la matière là un peu pas très agréable là que j'aime pas enfin bref du coup j'ai pris celle-ci elle est en cuir enfin faux cuir enfin je sais pas trop moi c'est je sais pas quoi et donc je l'ai acheté à Jiffy il me semble à moins de 2€ et franchement moi je trouve qu'elle est super bien donc n'hésitez pas à y aller si vous souhaitez une petite trousse basique noire et voilà c'est déjà tout pour mes fournitures comme vous pouvez le constater j'ai pratiquement rien acheté il faut encore quand même que j'achète une calculatrice des post-it une clé USB enfin des petits trucs tout bêtes mais que nous avons forcément besoin et puis voilà je pense que c'est tout j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous retrouve très vite pour une nouvelle et je vous fais de gros bisous ciao